Salut tout le monde, on est à Martinique et aujourd'hui, pour la raison très spéciale, on va vous montrer un institut qui s'appelle Desil Beauty et on va parler avec la propriétaire de l'institut et avec toute l'équipe, un endroit très sympathique. Moi je suis sûre et certaine parce que j'ai déjà testé les services et vous allez voir tout ce qu'ils vont découvrir, comment ouvrir un institut, comment faire marcher l'institut. Au milieu des forêts des palmiers, je dirais, ils sont complètes, ils travaillent, ça marche super bien et c'est très sympathique à l'intérieur, vous allez voir. Merci beaucoup de ton d'accord qui t'a dit d'accord de participer dans notre émission. Dis-moi un peu tout en cours, ton institut, combien de temps il existe ? Alors, il existe depuis deux ans en Martinique, on l'a créé avec ma soeur et ma mère et voilà, on propose des prestations comme le maquillage permanent, les extensions de cils, les mains et les pieds et les soins du corps et du visage. Ok, ça fait 12 ans t'as dit ? Et vous êtes combien dans l'équipe ? On est actuellement 5. On a commencé d'abord avec ma soeur, donc on était deux au début et maintenant on est cinq. D'accord. Et dis le nom de la ville où tu es ? Ça s'appelle Gros Morne en Martinique. D'accord. C'est ville ? C'est la ville du Gros Morne. D'accord. Ok. Encore une question, combien de mètres carrés il fait ton institut ? Je pense à peu près 60. Ça a beaucoup évolué en fait depuis les deux ans. Ça a beaucoup changé. Et récemment, on a rajouté plusieurs cabines, etc. Donc à peu près 60 mètres carrés avec mes amis. Super. Alors, tu vas te faire montrer ? Bien sûr. Alors, on y va. Alors, regarde, nous, on a dans cette émission, on a une rubrique spéciale qui est présentée par Vika. D'accord. Vika, elle pose des questions, mais question assez courte. T'as le droit de répondre, oui. Si tu veux répondre, il doit aller. D'accord. Ok. Alors, dis-moi, quel est le service plus vendu dans ton institut ? Alors, le service le plus vendu, le plus populaire, c'est le maquillage permanent des sourcils. Alors, en fait, c'est un tatouage esthétique qui va donner vraiment l'air d'un dessin, de restructurer le sourcil de manière naturelle. Et donc, ça aide beaucoup pour les personnes qui ont besoin de redensifier le regard, qui ont des petits trous, qui n'ont pas des lignes bien définies, etc. Et le service qui te ramène plus de la clientèle, c'est laquelle ? C'est aussi les sourcils ? C'est aussi les sourcils ? Oui, et puis de l'ombre-vue aussi, oui. D'accord. Ok. Alors, ici, du coup, le bar à oncle où on effectue les manicures, le chat blond, le gel X. C'est à deux places, oui. Tu as deux places pour la manicure. Ok. Et juste derrière, du coup, la boutique. Ok. Ça, j'ai vu, c'est les articles, tu les vendes ? Ce sont des accessoires, voilà. On vend à côté des produits aussi de soins. Donc, on a des casquettes, des petits trous. Super ! C'est ta marque ? Oui, c'est ça. Ça signifie quoi, déjà ? Des îles, en fait, c'est pour dire que ça vient des îles. Des îles ? Ah, ok. D'accord. Deux îles, c'est ça ? Ok, super. C'est original, c'est toi qui as inventé ? Oui. Super. Tu utilises quoi comme les marques ? Beaucoup OPI pour les mains. D'accord. Pour les gels, un petit peu, the gel bottle. Uh-huh. Et puis aussi, j'espère bientôt d'elle-ci ! Avec plaisir ! Moi, quand j'ai vu cette collection, je me suis dit, c'est pas la collection d'hiver, non ? Là, chez vous, c'est pas… On ne peut pas utiliser les collections d'hiver. Je sais une question que je vais te demander. Combien de l'argent tu as investi dans ton institut ? Je pense des centaines d'hiver. Alors, ça a été vraiment par étapes. Si on veut, au démarrage, par exemple, ma mère, en fait, louait cet espace. Et donc, du coup, elle m'a proposé. J'ai eu la chance, en fait, les trois premiers mois, de ne pas le payer. Parce que c'était ma mère. Et puis, par la suite, on a commencé à le payer. Et ensuite, on a fait de gros investissements, par exemple, pour casser les murs. Ce mur, il était tout complètement. Ici, c'était tout ouvert. C'était une médezamine. Voilà, on a tout fermé, les climes, etc. Je pense que c'est dans les alentours entre 100 000 et 200 000. D'accord. Je pense que c'est dans les investissements pour ouvrir. Combien tu payes la loyer ici ? Le loyer, il est de 800 et quelques euros. Tu vas me montrer les cabines ? Comment ça s'organise chez toi ? D'accord. Ok. Alors, ici, on a un nouvel espace. On a le petit spa, notre petit lounge. Mais c'est un podium comme ça. C'est ça, un podium, exactement. Avec lequel on fait des balnéos un peu pour les petits, avec le siège maçon. Super. T'as-tu installé ? Il y a l'eau partout. Et là, ici, c'est quoi ? C'est les tiroirs ? Alors, c'est les tiroirs, effectivement. On dérange un peu de tout. Comme c'est assez récent, en fait, on essaie de réorganiser. Et le styliste angulaire, elle est assise où ici ? Ou elle est debout ? En général, elle est debout. Ah, vous faites debout ? Exactement. Avant, en fait, c'était bas. Mais je trouvais, en fait, et moi, par expérience, qu'on était souvent comme ça. En fait, moi, il est bas. À part si on a une bonne position. Et je trouvais que debout, c'était un peu plus facile. Mais t'es carrément debout, debout ? Debout, oui. Mais le soin, ça dure combien de temps ? C'est quand même long, non ? En moyenne, une heure. D'accord. Une heure, c'est possible d'avoir aussi un petit pied, voilà, pour se poser aussi. Ok, super. Ok, ça c'est alors une place pour la pédicure. Exact. C'est juste ? Ici, c'est quoi ? C'est la salle d'attente ? Exactement, voilà. Une petite salle d'attente pour les cabines de soins. D'accord. Ok, on va voir les cabines de soins. Combien de clients qui viennent par mois dans ton institut ? Alors, par rapport aux sourcils, en fait, qui demandent de venir une seule fois par fois, on a un gros fichier client depuis le début, donc qui tourne autour de mille clientes maintenant. Mais pour celles qui reviennent chaque mois, donc pour toutes les prestations comme l'étilation, les mains, etc. On est autour de, je pense, 200 par mois. Est-ce que tu utilises un logiciel pour gérer ta base de clients ? Oui. On utilise Flexi. On aime bien qu'ils combinent la caisse avec les rendez-vous en ligne qui sont très pratiques. Donc, dès le début, en fait, on a mis en place ces rendez-vous en ligne qui permettent de responsabiliser les clients en payant un account, par exemple, ou en rappelant aussi les rendez-vous. Vous êtes d'accord. Alors, du coup, on a une première ici. On effectue le blanchiment dentaire, les extensions de cils essentiellement. OK. Parce que c'est une cabine, elle est ouverte, c'est ça ? Exactement. On l'appelle le solarium. Ah, d'accord. OK. Il y a beaucoup de soleil qui fait beau et puis on peut profiter de la pluie. D'accord. OK. Bon, chez vous, vous pouvez profiter de la pluie. C'est clair. OK. La deuxième cabine d'ici. La deuxième cabine. C'est la cabine où j'étais moi. Exactement. OK. Pour les déflations, les soins visage et quelques soins hydros aussi. Massage. Parce que j'ai vu que tu as une douche. Exactement. Très jolie. Quand je filme comme ça. Et cette salle, on l'appelle l'aquarium. Aquarium ? Oui, elle a aussi beaucoup de vitres. On a un petit poisson, il est plus là. On va répondre 10 mois. À quoi? Les mois ? Oui. Mais moi, c'est les dages. On prend des qualités. OK. D'accord. Merci. Combien de chiffres d'affaires tu fais par mois ? On est aux alentours de 20 000. Par mois. Oui. D'accord. Et t'as combien d'employés ? Combien de salaires tu payes par mois ? 5 pour le moment. 5 salaires par mois. 5 salaires par mois tu fais. D'accord. Et est-ce que t'as calculé le bénéfice propre ? Tu peux en moyenne le bénéfice propre par mois que tu viens ? En fait, c'est surtout grâce à la prestation de maquillage permanent. Après, par rapport au Covid-19, on a dû réajuster. Et donc, du coup, on a employé deux nouvelles personnes en fait, juste après le Covid-19. Parce qu'avant, on était trois. Et donc, du coup, en fait, ça a créé un petit déséquilibre. Mais en même temps, en fait, on a pu rebalancer parce que beaucoup de personnes attendaient de se refaire des soins, de se refaire belles, etc. Et là, actuellement, on est en train d'essayer de stabiliser un peu justement les choses, de voir si effectivement on est gagnant par rapport au nombre de personnes et aux prestations proposées. D'accord, mais tu vas nous dévoiler les chiffres ou quoi ? D'accord, pas de souci. Alors, encore une cabine ? Oui, encore une cabine ici qui s'appelle Quantium. Comment ? Quantium. Quantium, d'accord, c'est comme... Ouais, c'est un peu, ça s'appelle la force quantique, un peu l'énergie, etc. Pareil, on y fait aussi des massages, des soins au visage et des épidations. D'accord, ok. C'est joli ce que vous avez fait avec les parapluves longs comme ça, non ? Oui, c'est ça. Et ça donne la lumière comme ça, dispersée. Combien de temps il te fallait de remplir l'institut avec les clients pour te faire connaître aux clients des liens ? Alors, ça a été très vite, ça a été beaucoup plus vite que ce que je ne pensais, en fait. J'ai commencé d'abord avec des amis de la famille un peu, donc je faisais essentiellement le son aussi d'avant. Et aussitôt, je montrais en fait mes réalisations sur Instagram. Et de filant les buisses, c'est allé très vite. On n'a pas connu la première année depuis la notre cause, en fait. Donc tout au long de l'année, on était vraiment plein par jour. Je devais avoir ces rendez-vous de deux heures à peu près. Et donc je devais avoir peut-être trois clients. Ok, et on va monter à l'étage ? Exact. Oui, on va monter à l'étage. Qu'est-ce qu'on a à l'étage ? Alors, ça s'appelle Podium, du coup. Podium, d'accord, super. Et on y fait essentiellement le maquillage permanent. Ok, on y va. Le service qui est en train de se faire. Alors, Arnold s'occupe de notre petite petite cliente. Bonjour. Bonjour. Alors, ici, vous n'avez que des... c'est la salle pour les sourcils. Les sourcils, le maquillage permanent et les épilations aussi. D'accord. Ok. Il y a de l'ambiance, hein. Et car Arnold a toujours de l'ambiance, hein, quelque part. Et combien ça coûte le service moins cher d'un commande structure ? Le service le moins cher, c'est l'épilation des sourcils, qui est à 10 euros, juste avant la restructuration des sourcils où, en fait, on épile et ensuite on dessine. Et donc, ça permet, par exemple, de se projeter, en fait, sur le maquillage permanent si on en souhaite en faire un. Ok, d'accord. Et le service qui est plus cher, ça coûte combien ? Alors, le service le plus cher, il est à 300 euros. C'est aussi le maquillage permanent des sourcils. Et donc, on prend, voilà, deux rendez-vous. Un premier rendez-vous, on effectue le maquillage. Un deuxième rendez-vous qui est fait un mois plus tard pour la retouche. D'accord. Ton institut, il est situé au milieu des forêts de taille. Au milieu des campagnes. Exact. Comment t'as fait tourner ? Comment t'as fait remplir ton institut ? Les employés, les clients, même moi, je suis ici. Ça fait, quoi, une heure et il y avait déjà 5 ou 6 personnes qui sont sorties rentrées, sorties rentrées. Alors, j'ai, ben, Estata m'a beaucoup aidée. Et aussi, l'exigence, en fait, qu'on met dans la qualité de nos prestations crée beaucoup d'engouement ici où on n'a pas spécialement beaucoup de choix sur notre petit caillou. Et donc, du coup, c'est assez rare pour les clients de pouvoir se retrouver dans un cadre vraiment accueillable, où elles se sentent bien, où elles se sentent bien accueillies aussi. Et on mise beaucoup sur l'expérience, en fait, client, de sorte à ce que, ben, si elles doivent choisir entre un institut du centre ou celui des îles, en fait, tout simplement, elles se disent, ah non, mais c'est mieux quand même. Les îles, on est à pitté. Les filles sont sympas. Ah, voilà. Donc, c'est super. Moi, ce que j'ai vu, les filles sont bien enviées. T'as bien verré la marque. Et la marque, ça se sent dans tous les cas. Alors, du coup, ici, on est dans le Bengalo Lélosiane, qui a été créé par ma mère, qui sert à des locations saisonnières, en fait, pour les vacances. Et on permet à nos clientes de profiter aussi du cadre et du jacuzzi. Super. On y va. Ça, c'est ce que vous voulez aux touristes, c'est ça ? Oui, exact. Et si, par exemple, les clientes, ils font, c'est quoi ? C'est après ? Alors, les clients, par exemple, ça peut être les touristes qui prennent d'abord, en fait, leurs vacances ici et qui décident d'avoir, de bénéficier des promotions, en fait, des îles. Donc, ils peuvent profiter, voilà, de prix préférentiels à des îles. Ou alors, ce sont des clientes des îles qui souhaitent, voilà, entre copines, par exemple, ou entre maman et fille, passer un petit moment, en fait. Oui, super. Même pour les événements, ça peut être sympa. OK, on va voir. Oui, oui. Alors, ici, il y a la chambre. Pour se reposer. Exactement. Ici, alors, il pleut un peu. On a le jacuzzi, en fait, ici. D'accord. Et avec le beau visage des bambous. C'est de la campagne, oui. C'est de la canne à sucre. Ça, c'est canne à sucre ? D'accord. C'est sympa. Est-ce que tu avais peur de te lancer ? Comment tu as eu le courage de se lancer dans cette aventure ? Alors, en fait, dans mes expériences professionnelles et de formation, j'ai compris, en fait, que j'avais un engouement pour l'entrepreneuriat. Donc, j'ai profité, en fait, de cette expérience-là pour beaucoup observer comment fonctionnaient les managers, les dirigeants, comment fonctionnaient les employés vis-à-vis des dirigeants. Donc, j'en retenais toutes ces petites choses-là à faire ou à ne pas faire. Et puis aussi, j'ai cherché à beaucoup voyager pour expérimenter différentes façons de fonctionner, qui a fait le bagage que j'ai aujourd'hui. Et oui, bien sûr, il y a toujours la crainte du risque, mais c'est le goût, en fait, justement, de créer une entreprise, en fait, de se dire, bon, on se prépare au moins, on essaie d'évaluer les risques, etc. Par exemple, avant de revenir ici, la grosse contrainte que je pouvais, que je savais que j'allais rencontrer, par exemple, c'est le fait que les formations ici ne sont pas, en fait, très qualitatifs. Donc, je savais que si je devais embaucher, j'aurais eu cette problématique que les personnes que j'embauche ne soient pas suffisamment qualifiées, par exemple. Donc, je savais déjà que ça allait être difficile par rapport à ça. Et puis, non, mais c'est se lancer, être confiante et puis faire son livre. Est-ce que tu es satisfaite moralement et financièrement dans ton travail? Totalement. Mais je ne cache pas, en fait, il y a vraiment des hauts et des bas. Les bas sont difficiles. C'est vrai parfois, mais j'ai la chance d'être bien entourée quand même. Et au fur et à mesure que j'évolue, en fait, je rencontre des personnes qui constituent, en fait, un petit peu mon cercle vertueux. Il y en a d'autres, du coup, avec qui j'ai d'autres expériences moins intéressantes, mais ça me permet un peu d'apprendre sur moi aussi, d'apprendre à vivre, en fait, avec les autres. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour les filles qui ont peur de se lancer, qui veulent, mais ils n'allent pas trouver le courage ou le soutien comme toi tu as pu l'avoir? Ce que j'aimerais, en fait, leur dire, c'est que de vraiment, en fait, vraiment croire en ces rêves parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ne pourront pas le faire, en fait, à leur place. Et que vraiment, tout est possible si elles le veulent. En fait, vraiment, ça peut être facile, difficile. On peut commencer de rien, comme partir de quelque chose. Mais dans tous les cas, en fait, ça dépend vraiment de la personne, de sa motivation et vraiment de ne pas s'arrêter non plus sur les choses négatives, en fait, qui peuvent arriver. Voilà, pour se concentrer sur le positif et toujours avancer, se relever. Si on est tombé dix fois, se relever onze fois pour continuer. C'est ça, la formule de succès. C'est ça, la formule de succès. C'est ça, la formule de succès, d'attendre dix, se relever onze. Ah, maintenant, tu es ici, tu as déjà cinq personnes, mais l'Institut, il est complet. Ton objectif dans cinq ans, c'est quoi? Alors, mon objectif dans cinq ans, j'aurais vraiment voulu pouvoir créer une sorte de centre commercial, en fait, de beauté. Centre commercial de beauté? Ça serait, en fait, un centre dans lequel on y rentrerait et on y retrouverait, en fait, vraiment tout pour se faire belle. Donc, que ce soit pour la coiffure, pour le visage, la peau, pour les ongles, pour le maquillage, pour les boutiques, pour les hommes aussi, en fait. Parce que de plus en plus d'hommes s'intéressent à l'esthétique et c'est vraiment une clientèle que j'espère, en fait, pouvoir recevoir. Et voilà, c'est un peu ça. Et puis, à côté de cela, avoir plusieurs petites îles dans les Caraïbes, au moins, déjà. Voilà, ça me fait plaisir. Super, super, super objectif. Merci beaucoup pour ton partage et pour ta confiance qui m'a permis de finir avec toi. Merci. Bye. Bye.